Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue dans ce nouvel épisode de Horizon Zero Dawn épisode que je tourne à la suite du précédent les amis alors je vous avais dit que j'irais chasser un petit peu du sanglier machin pour pouvoir m'acheter des packs de déplacements rapides mais le truc c'est qu'en fait, je me suis dit le soleil tombera mais en fait est-ce que la mission va pas se passer à Méridien justement est-ce que c'est pas genre la mission finale par rapport à cette partie là vous voyez Derval et ensuite ce serait les missions de l'autre parce que bon Erza là maintenant elle est morte et là maintenant c'est arrêter celui qui est derrière tout ça qui a priori va débarquer là aujourd'hui pour tenter de, je pense, tuer le roi donc voilà donc finalement je me dis que j'ai pas besoin de packs de déplacements rapides aujourd'hui donc je n'ai pas chassé du sanglier il faut qu'on aille là-bas, ce serait bien qu'on ait un truc genre tu vois un petit paravoile là tu vois tu pars de la montagne là-bas non je suis pas sur le bon jeu, ok bon c'est pas grave mais franchement ce jeu est vraiment très 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 cool aussi il a un défaut, franchement il a un défaut et je pense que vous serez d'accord avec moi il a un gros défaut ce jeu malheureusement pour lui c'est qu'il est sorti en même temps que Breath of the Wild et je pense très honnêtement que ça a euh je veux dire c'est un let's play qui marche bien sur la chaîne si vous le comparez en terme de vue à Sk- tiens à chaque fois je fais la connerie à Breath of the Wild il marche beaucoup moins bien mais Breath of the Wild à des vues que j'ai jamais eu en terme de let's play mais genre sinon lui il est dans les normes de mes let's play habituelles mais le truc c'est que je pense qu'il aurait pu faire encore plus parler de lui s'il était pas sorti en même temps que Breath of the Wild parce que franchement en terme de technique il est très 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 impressionnant ce jeu mais malheureusement il souffre d'un il souffre d'une sortie à une mauvaise date à mon sens c'est dommage mais bon ça ne m'empêchera pas de absolument pas regretter de l'avoir fait parce que je le trouve vraiment fantastique j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus sur la date de sortie est-ce qu'il s'est pas fait un peu éclipsé par Zelda justement enfin bon toujours est-il c'est parti là je sens que ça va être de la grosse mission aujourd'hui je ne sais pas si je l'ai envoyé dans un entrepôt du coin sauf qu'elle n'était pas pour Derval mais pour Elund le forgeron vous avez déjà entendu ce nom ? ça me dit quelque chose oui un propriétaire plusieurs océram ont acheté des immeubles en ville je crois que c'est l'un d'entre eux attends c'est à côté de la messa près du temple c'était une boutique mais ça peut faire office d'entrepôt si Derval a acheté l'endroit sous un nom d'emprunt il y est peut-être en ce moment je rassemble mes hommes je vous rejoins Erend attends rappelle-toi que Derval est haï par ta tribu les clans feraient très cher pour sa capture de prendre vivant pour que tu puisses leur vendre c'est hors de question notre sécurité dépend du maintien de la paix si l'occasion se présente capture le vivant ceci est un ordre Alloy un instant s'il te plaît quand nous avons parlé Erend n'a pas voulu s'étendre sur les détails de la mort d'Ersa ce que je comprends très bien mais comme justement je ne sais pas ce qui s'est passé cette question m'obsède en permanence tu étais là a-t-elle souffert ? lui il est amoureux d'elle nous en reparlerons plus tard pour l'instant nous devons arrêter le tueur avant qu'il frappe à nouveau ouais franchement le coup de elle a pensé à vous non bref 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 de toute façon il est plus important je vais être très honnête mon cher roi j'en ai un peu rien à foutre de ta petite amourette avec elle euh après j'avoue que c'est cruel ça c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire je me faisais la réflexion la dernière fois quand elle est morte c'est vrai que c'est cruel maintenant si j'étais à la place d'Erend je sais pas ce qui serait le pire entre alors évidemment il perd entre guillemets une deuxième fois sa soeur parce qu'il la croyait morte mais sauf que là il a pu quand même lui dire au revoir et je trouve ça horrible et moi à chaque fois que dans des films ou quoi les gens se disent au revoir comme ça je suis vraiment pas bien je pleure et tout limite voilà je vous le dis mais euh parce que ça me fait de la peine mais en même temps je me dis c'est peut-être mieux pour son deuil qu'il ait pu quand même la voir lui dire au revoir même si évidemment ça aurait été mieux de la sauver mais mais bon c'est quand même moins violent que d'un coup voir euh juste le cadavre je pense je pense je pense je pense enfin je sais pas en fait je sais pas ça m'est jamais arrivé j'espère que ça m'arrivera jamais enfin bref changeons de sujet plus joyeux vengeons nous les amis voilà vengeons nous ouais c'est une bombe elle est pas bien grosse assez pour nous tuer ok c'est une bombe et bien conçu il faut vraiment que je m'en approche de ce truc de la flamber il doit y avoir un réservoir qui fuit à l'étage ouais si j'essaie de la démonter le mécanisme va l'amorcer et bien au pire euh fouillez l'entrepôt ok reprends l'étage au pire euh vous sortez tous je tire une flèche de loin ça explose juste la baraque et on en parle plus si c'est une petite bombe comme il dit oula 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 pas maintenant ah si la bombe explose cette flambée embrasera toute la ville ah alors en fait si flambée si jamais la bombe en bas explose l'annonce de derval se réalisera la fumée cachera le soleil et la ville sera la proie des flammes on doit on doit absolument c'est une grosse bombe en fait c'est une grosse bombe d'accord et du coup maintenant je peux oui ces attaches sont en bois pas très résistant aaaaaa ouais pousser la flambée par la fenêtre t'es sûr ? ok vous pourriez m'aider non ? y'a plein de mecs ok tout en force je sais faire ça fera quoi ? ça sauvera la ville j'espère mais quand la flambée tombera prends la fuite parce qu'à cause du piège la bombe au rez-de-chaussée va être amorcée et euh on va survivre je pense pas on pousse oh la vache ok elle est amorcée parce qu'on a enlevé le truc mais au moins ça a pas pu faire une énorme explosion ça a pas pu faire une énorme explosion parce qu'on a poussé le le duplicateur on va dire on lui dit qu'il est un peu ridicule avec cette tenue ? ou pas bon du coup moi il faut que je fouille examiner la zone alors est-ce que ça là-bas c'est considéré comme la zone ? genre j'ai vu un truc par là-bas non 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 j'en fous total de ça bon alors examiner la zone euh ouais ah parfait je pars par là-bas ok let's go suivez la piste on est parti en espérant que ce soit lui on va se recharger vite fait là-dedans et du coup j'aurais peut-être dû me racheter de quoi me refaire des méga flèches mais bon c'est pas grave donc j'avais raison ça va bel et bien se passer à méridien euh donc euh donc c'est parfait tiens d'ailleurs quoi quoi non non mais je te connais pas toi adieu je veux pas te parler je suis en pleine mission je veux parler oui je veux faire affaire avec lui moi commercer je veux commercer mec non mais tu vend des trucs de merde mais attends tu m'as vraiment fait perdre mon temps toi casse toi je m'en fous en plus t'as une tête bizarre non mais je voulais juste voir si je pouvais acheter des bons trucs et en fait non j'ai dégoûté bon c'est pas grave suivre la piste on rentre dans une bibliothèque là ok en bas attention ah oh merde et ça va être euh je vous dis il veut tuer le roi pour sûr bah tu sais pas à quoi il ressemble comment tu peux être sûr que ce soit lui mais bon ça doit être lui du coup ok alors euh tu veux tu veux réellement que je saute là ? là ok ok vas-y descend voilà va là-bas bah enfin bah enfin euh oui il y a des gardes au palais mais il y a aussi des gardes devant le pont mais il y a aussi des gardes au palais total non ? enfin je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas vas-y 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 il a pas l'air commode en tout cas il n'a pas l'air commode du tout donc go c'est eux là ? c'est eux suivre d'erval au palais on va y aller doucement tout doucement surtout que je n'ai plus rien hein en terme de soins tout doucement je peux pas les gorger genre là maintenant ah non mais eux c'est des gardes j'en aurai besoin ouais dis-le bien fort c'est une blague c'est une blague c'est une blague le premier n'a pas capté que je butais le deuxième c'est la blague de l'année ah des popos bien c'est la blague de l'année bon en tout cas là je vais prendre bien tout ce qu'il me donne parce que là clairement tu peux être sûr que ça va être voilà que ça va être des soins et tout donc euh on prend on prend on prend bon du coup d'ailleurs je suis même en train de me demander si je peux pas me fabriquer des potions de santé ah il me manque de la viande je peux me faire des potions bonus de santé on va en faire une c'est toujours ça de pris alors attention quand même il va peut-être y avoir d'autres gardes on va faire gaffe il y a des plantes mais genre d'un coup t'as un champignon comme ça dans un palais tu sais c'est tellement bizarre mais bon why not why not why not je me mets en petit là je sais pas je sait-on jamais ok donc j'avais raison il veut bel et bien tuer le roi j'avais raison j'avais raison en même temps le soleil tombera tu comprends vite non non je crois pas on va te buter c'est dommage hein c'est dommage hein à son plan du coup ta gueule tais-toi machine de mort et euh elle pourrait un moment genre on en parle faut faire quoi pour l'arrêter d'accord d'accord mort de rire fallait juste appuyer sur détruire bon c'est pas grave encore une euh encore ce qu'il faut des popos oh my god c'est pas grave serions-nous face à une sorte de boss on peut se dépêcher j'ai un dieu soleil à tuer on est face à une sorte de boss alors attendez parce que il y a ces potes nuls là qui viennent voilà merci on est par contre alors il fait mal un petit peu un peu mais bon globalement on lui enlève assez de vie oh il est pas terrible ouais t'es pas non plus gars t'es pas exceptionnel même ton truc t'es pas énormément de dégats tiens brule un peu ça te fera pas de mal on va prendre ça bonus de santé tiens brule un peu allez hop pas terrible le gars pendant qu'il brule toi non non toi tu feras rien coup critique on en parle plus et je crois que c'est bon mort de rire une petite fouine ce mec bon ça ne fait rien j'en ai déjà fait rassurez vous j'en ai déjà fait quand j'avais fait une mission secondaire donc là c'est là que je suis content d'avoir fait une mission secondaire il crane le feu il lance de la glace et il crane le feu très fort regardez bim ils sont déjà enflammés quasiment donc c'est comme ça que je vais pouvoir les buter donc on ne panique pas mais en tout cas le mec était pas terrible franchement je l'ai tellement défoncé regardez 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 je vous dis ils sont pas j'en ai déjà fait et c'est là que je suis content d'avoir déjà fait parce que du coup je sais qu'il crane bien le feu et du coup alors j'en ai pas fait 3 d'un coup par contre moi je dois vous le dire j'en avais fait ah si 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 en plus 3 d'un coup je crois je crois que j'en avais fait les 3 d'un coup c'est possible mais sauf que j'étais pas en territoire aussi euh aussi ouvert dirons nous mais bon c'est pas grave surtout que regardez ils tombent quand ils sont euh quand ils brûlent allez là sa vie descend bien voilà et je peux aller le terminer je pense voilà et deux une donc ça va franchement ça va non mais en vrai même les ennemis qu'ils nous envoient c'était plus compliqué le combat que j'avais fait dans ma mission secondaire parce que je vous l'avais mis d'ailleurs euh dans les petits passages c'était plus compliqué parce que j'étais sur une espèce de petite colline faut que j'avais moins d'espace pour les attaquer là en vrai bah du coup j'ai quand même grave de la place donc c'est plutôt tranquille vas-y tu vas tomber normalement tu vas tomber bon ah y'en a d'autres mais en vrai ce mec Derval euh niveau de son plan c'était pas terrible hein on l'a défoncé tellement fort c'était assez rigolo un raté dommage allez bim ça c'est fait ouch attention 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 on va surfer les flèches de feu adieu là normalement t'es mort voilà machine tuée y'en a une autre ou pas ? tue les étincelles y'en a d'autres qui arrivent alors ça ça ne m'arrange pas des masses niveau 25 atteint ça c'est cool c'est quoi là qui arrive ? j'sais pas comment il m'a renvoyé ah mais il est pas mort Derval il est pas mort c'est pas grave regardez hop on les met en feu voilà comme là allez go 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 on est sur la deuxième vague c'est le moment c'est le moment si je pouvais si je pouvais m'en faire quelque chose il faut vraiment que je me concentre sur un sur un à la fois vas-y toi t'es bientôt mort je pense que la prochaine fois que je te mets en feu tu vas y passer go on va prendre une popo c'est chaud il y a lui là on va en profiter voilà t'es en flamme on va en profiter machine tuée c'est bon j'en ai eu une nickel donc il en reste deux on va se concentrer sur elle bim on se concentre sur elle elle est au plus mal regardez regardez mais c'est vrai que si jamais tu ne fais pas cette mission secondaire je crois que c'est la première fois qu'on se retrouve face à des face à des machines volantes donc forcément que ça peut surprendre un petit peu mais en plus le fait de les enflammer ça les fait tomber donc c'est parfait go il est par terre vas-y tape ok c'est bon elle elle est morte un dernier coup elle est morte là elle est morte ok toujours pas toujours pas si c'est bon machine tuée il n'en reste plus qu'une ça devrait aller ah non il n'y en a pas plus qu'une oh purée il y en a encore deux il y en a encore deux ça va être galère toi ok ah lui il est en bas j'aurais du y aller vite raté dommage 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 c'est pas grave on les a quand même bien d'embaucher vas-y là toi tu vas tomber toi c'est le moment de te buter il va tomber il va tomber vas-y descend go là tu tombes go coup critique dommage c'est bon machine tuée allez il n'en reste plus qu'une donc en fait ça va c'est juste que tout à l'heure je me suis fait submerger un moment mais en vrai là ils sont pas plusieurs la deuxième vague est pas plus compliqué hop alors là quand il n'y en a qu'une après c'est facile nous avons quand il n'y en a qu'une pas très compliqué tu la termine et voilà et bon cette fois ouh hésite moi vas-y récupère ça et on va parler à derval ensuite ce fut il est où derval il est là ? non il est là bah oui il est là j'aurais tellement préféré qu'Arsa soit là pour t'abattre mais je vais le faire pour elle vas-y j'ai pas peur te connaissant Eren tu vas échouer je sais de quoi tu as peur rentrer captif à prime source tous les clans de la requête veulent ta peau ils sauront faire durer le plaisir et ils se battront pour ta voir c'est tout toi de laisser à quelqu'un d'autre le soin de te tuer silence c'est le roi soleil qui décidera de ton sort et bien voilà et bien voilà et bien voilà il faut que je parle à tout le monde là d'accord ok on va parler il est où ? il est là ? à l'oeil dire que je te suis reconnaissant serait bien en dessous de la vérité tu m'as sauvé tu as sauvé Meridian et grâce à toi justice sera rendue pour Ersa nous pourrons faire notre deuil sans cette horrible incertitude je ne sais pas ce que nous serions devenus sans toi je ne veux pas l'imaginer j'aimerais que tu restes définitivement à Meridian au revoir allez salut non non attends je te l'ai dit j'aimerais que tu acceptes de rester à Meridian et pourquoi donc ? il me semblait que c'était évident pas pour moi non et bien pour commencer tu as évité que notre ville soit anéantie tu es forte rusée et très douée il serait bien que j'ai quelqu'un comme toi à mes côtés il faut que je suive ma propre voie merci pour cette proposition mais je ne crois pas que vous ou moi soyons prêts du moins pour l'instant j'ai encore du chemin à faire avant de trouver ce que je cherche et ce chemin m'emmènera loin de Meridian bien sûr je ne présumais de rien tu es indépendante tout comme Ersa s'il te plaît souviens-toi que tu es toujours la bienvenue j'espère que ce jour n'est qu'une aube pour nous et non un adieu il est temps que j'y aille bien sûr j'espère que tu trouveras ce que tu cherches et si besoin je serai là pour t'aider aussi sûr que le soleil brille je suis désolé mais je ne suis pas un grand fan de ce monsieur je préfère être honnête je sais pas il a le don de m'agacer un peu donc bon parler à Erend et puis bon il a l'impression qu'il est en kiff sur toutes les filles qu'il voit lui donc il va se calmer Erend il faut parler à Derval mais c'est facultatif oh il est loin Derval à l'oeil j'étais en train de penser à Ersa elle aurait abattu Derval je le sais c'est pour ça qu'elle est allée le voir pour l'éliminer elle m'a aussi dit de grandir j'avoue que ça m'a fait mal sur le coup mais je fais de mon mieux et grandir je crois que c'est faire passer son devoir avant ses envies non ? c'est à moi que tu demandes t'es plus vieux que moi pourtant oui mais je fais n'importe quoi pas avec Derval n'en sois pas si certaine j'ai quand même bien envie de me glisser dans son cache chaud pour l'étrangler oui mais non tu es un bon capitaine arrête tu vas me faire pleurer et du coup je pense que lui aussi c'est la dernière fois qu'on le voit bon je sais faut que t'y ailles des tueurs à traquer, des machines à dompter et au pas de course tu sais quoi ? quand on s'est rencontré je me prenais pour un gars important qui m'a ratiné une jolie fille au milieu de nulle part mais je me rends compte que j'ai eu de la chance que tu m'accordes une minute essaie de pas m'oublier pendant que tu seras occupé à changer le monde j'aurai toujours une minute pour toi peut-être même deux deux ? elle m'aime bien ah mais non ah oui mais non je voulais aller parler à machin quand même même s'il était loin j'aurais du le faire avant vu que c'est facultatif ça a zappé la mission bon bah tant pis tant pis tant pis tant pis euh maudire l'obscurité donc du coup c'est notre prochaine c'est notre prochaine mission et j'ai des nouveaux points de compétences évidemment donc j'ai l'esquive prodigieuse maintenant pour une esquive roule longue ah bien ça oh la durée maximale de concentration augmentée ça c'est bien double tir oh je vais prendre ça d'abord ça ça m'intéresse grave mais le reste je sais évidemment ce que je prendrais bon et bah écoutez je crois que cette partie du jeu est terminée maintenant on va passer sur la partie politique comme je l'appelais avec le roi tout ça machin les karjas et là maintenant je pense qu'on va partir sur la partie technique avec sauver le monde les machines avec silence donc euh voilà donc c'est loin quand même mine de rien c'est à ouais c'était pas c'est pas ultra loin ça va ça aurait pu me foutre à l'autre bout de la map c'est qu'en fait on a tout vu quasiment on a tout vu donc bon je trouverai une monture j'irai chasser un petit peu de gibier et puis on ira là-bas pour découvrir la suite la prochaine fois du coup j'espère que cet épisode vous a plu en tout cas moi j'ai vraiment bien kiffé c'était euh un petit combat de boss un petit peu c'était sympa ça changeait un petit peu de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant même si on avait déjà eu entre guillemets des boss machines mais là un boss comme ça euh jamais donc c'était vraiment sympa et j'ai vraiment bien 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 aimé donc écoutez on se retrouve demain dans tous les cas comme d'habitude pour la suite de notre aventure euh sur euh demain demain attendez j'ai un petit doute je vous dise pas de faux espoirs demain si 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 demain je vous dis pas non non donc on se retrouve demain pour la suite de notre aventure sur Horizon d'ici là bah écoutez portez vous bien tout le monde un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir évidemment et puis euh ils veulent que je passe par là bas je peux passer par là je peux ouvrir cette porte réellement WOUP 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 on terminera là dessus magnifique il fallait que j'utilise l'ascenseur sur ce merci et à bientôt bye bye that fail t t t t Sous-titrage ST' 501